Je commence et je me présente quand même parce qu'il y a plus et plus de monde et je suis très contente qu'il y ait plus et plus de monde dans notre petite communauté. Je suis Hélène Sazonte, je suis psychologue. Je travaille pendant des années avec plutôt des groupes de femmes et de jeunes aussi et je suis la formatrice de dessin nirographique. Et justement aujourd'hui, c'est ça ce qu'on va faire avec vous, le dessin nirographique. Et si les dernières fois, on a dessiné plutôt les contraintes, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous empêche d'avancer, aujourd'hui, carrément, on va dessiner notre objectif. Où on va avancer ? Et je vous propose aujourd'hui un algorithme très sympa où on va parler d'objectifs, de visions de nous-mêmes et de petits amplificateurs, quelque chose qui va nous booster pour atterrir au plus vite vers notre objectif. Je vais changer ma caméra et vous mettez juste la feuille, toute simple. Je pense à 4, ce sera suffisant. Mais si vous avez un énorme objectif, vous pouvez aller plus loin et prendre une feuille à 3. Pourquoi pas ? Voilà. Je vais régler un petit peu. Est-ce que vous voyez bien ? Ça va ? Oui. C'est quoi le grandeur de la feuille ? A4, une petite feuille, toute pour imprimante. Ah, OK. Parce que nous, à 4, à 3, on... Oui, désolée. J'ai oublié chaque fois qu'à Canada, vous n'avez pas les mêmes dimensions. Une feuille toute simple. Et on va le mettre comme ça, en longueur. Et je vous demande quand même d'éteindre le micro, s'il vous plaît, parce qu'on attend le bruit. Moi, je pense que tout le monde est prêt. Et avant de dessiner, évidemment, on revient toujours vers la question « Et qu'est-ce que je vais dessiner ? » On prend les feutres assez fins. Moi, j'ai pris 0,2, peut-être même 0,1. Pas très large. Et votre objectif ? Sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui ? Ça peut être un objectif lointain ou celle-ci qui traîne un petit peu. Celle-ci que vous voulez la commencer, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche de vraiment l'attendre, de vraiment avancer. On va essayer. Quelquefois, c'est super intéressant, justement, d'essayer et prendre le risque plutôt sur le papier que dans la vie réelle. Et objectif. Moi aussi, j'ai un objectif. Je ne peux pas dire comme il est très lointain. C'est quelque chose qui est lié, évidemment, avec mon travail. Et même, je peux dire, je peux dire, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, par exemple, dans notre groupe, on est à peu près 500 personnes. Mais je peux vous dire que mon objectif, c'est trois fois plus et encore plus après. Mais je me dis, je vais essayer, je veux avoir d'un autre groupe dans une année, 1 500. Je pense trois fois de plus, c'est faisable. Je vais essayer de le faire. Et tout d'abord, évidemment, quelque part au milieu, je vais mettre le point, un petit point, c'est moi. Moi. Et j'essaie de définir mon objectif, le but, où il est, par rapport à moi. là-haut, en bas, tout à gauche. Trouvez, s'il vous plaît, votre but, votre objectif. Et pour l'instant, vous pouvez mettre juste un point. ça, c'est mon objectif. Je pense que vous avez mis aussi les points. Et tout de suite, c'est super important de comprendre nos relations entre moi et mon objectif, entre vous et votre objectif. Comment vous vous sentez à côté de ce objectif? Et je cherche la forme et je cherche les dimensions. quelque chose. Quelque chose. Quelque chose comme ça. Et mon objectif, comment il est par rapport à moi? et j'ai essayé, comme j'ai fait cette, je tourne ma main, c'est justement pour écouter mon corps. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Est-ce que cet objectif comme ça? Non. Toute petite, minuscule? Non plus. Essayer aussi de tourner la main pour comprendre la grandeur, la dimension de votre objectif. Hop, après, comme ça. Et aussitôt après, je vais venir agréfier mon dessin. je le fais vibrer avec les lignes nérographiques. J'ai arrondi tout ce que je veux arrondir. Dans les dessins qui sont un petit peu plus avancés, les dessins plutôt de modélisation, le dessin où on ne travaille pas avec quelque chose négatif, on peut laisser quelques endroits sans en arrondir. Mais, en tout, quand même, j'ai arrondi. Comment j'ai ma son ici? Pour moi, c'est une forme confortable. Et pour vous, si la forme n'est pas confortable, si vous trouvez comme c'est tout petit, comme vous, vous êtes tout petit devant l'objectif qui dépasse, qui peut-être sont, vous le sentez menaçant ou très grand, peut-être vous pouvez changer les choses, peut-être vous pouvez rajouter les dimensions, pour moi, encore une fois, c'est très confortable et je juste, je vais mirographier, je passe les lignes mirographiques pour mon but, mon objectif et évidemment, j'essaie de trouver les contacts, de trouver les liens visuels, émotionnels, comment je trouve mon objectif, un petit peu biscornieux, honnête-moi, personnellement, je m'ai dit si j'ai eu cette idée très vite, mal réfléchie, mais ce n'est pas le but, honnêtement, ce n'est pas vrai, parce que j'ai déjà imaginé ce but et j'ai imaginé déjà cet objectif et que c'est bien faisable. Mais je donne encore un petit peu d'attention. Attention, c'est en mettant des lignes, en travaillant encore le four. Qu'est-ce qui est important ici ? Ce qui est important, c'est trouver vraiment les bons relations. Vraiment, ce mot qui convient, les bons relations entre deux figures, entre deux formes. Pour moi, c'est tout va bien. Je ne veux pas augmenter mes dimensions parce que sinon, ce ne sera pas très étirant. mon but, il doit me déranger, il doit m'appeler. Et qu'est-ce que je vais faire après ? ici, il y a un petit peu de place. Ici, je vous propose de dessiner trois amplificateurs, si on peut dire. Quelque chose qui va nous booster et pas le but, mais nous-mêmes. Parce que si je dessine encore le but, je ne l'ai pas réalisé, ça signifie que je n'ai pas fait quelque chose. Peut-être je n'ai pas eu assez d'envie. Ici, je vais dessiner un petit triangle et c'est, elle va signifier la phrase je le veux, c'est ma volonté. Et j'ai dessine avec l'ongle justement qui est tourné vers moi pour me déranger, oui, pour me faire bouger. Le triangle, c'est une forme pas si simple, elle est puissante elle est dirigeante, elle est agressif et pour ça, surtout si vous êtes novice, on les arrondit bien, tous les ongles, ongles, j'ai arrondi, regardez, et évidemment j'ai mis les lignes nérographiques sur ce triangle-là et ça c'est ma volonté. sans la volonté elle n'a rien qui se passe et souvent justement elle n'a rien qui se passe parce que la volonté comme elle n'est pas activée et qu'est-ce que je vais faire tout de suite avec les lignes nérographiques je vais réunir la volonté moi et le but mon objectif parce que justement c'est ça l'essence de ce dessin de réunir tous les éléments importants pour former une nouvelle connexion qui va changer les choses et je rajoute encore les lignes le dos ça va et je commence travailler à rendir mon dessin et en même temps j'ai réfléchi et comment au vrai je peux réaliser ce volonté qu'est-ce qui ça signifie dans mon projet et si chacun va répondre évidemment à sa façon peut-être quelqu'un va avoir des idées très précises mais ce n'est pas le cas de tout le monde peut-être quelqu'un veut dire que tout de suite j'ai comme allume un petit peu cette image on imagine que j'allume ma volonté je l'active je fais le lien entre ma volonté et mon objectif et faites un temps de ligne comme vous le sentez moi je fais d'eau pour l'instant mais peut-être vous vous voulez un petit peu plus mais la volonté c'est une chose mais il faut encore quelque chose pour faire bouger le projet c'est le pouvoir le faire et je vais dessiner encore une forme peut-être c'est cette fois-là oui ce ne sera pas le triangle ce sera le carré dans votre cas ce peut-être le triangle ce peut-être le rond le cercle ou le carré comme je le fais parce que à mon avis quand même quand on parle de pouvoir ici il y a quelque chose assez concret peut-être carrément matériel et le carré c'est justement ça mon carré il me montre que j'ai assez de possibilités réalisées mon objectif les possibilités matérielles j'ai déjà le base et chaque entre vous vous allez imaginer vos propres pouvoirs pour réaliser ce but peut-être c'est déjà le plan pour atteindre ce but peut-être c'est aide de quelqu'un peut-être c'est juste de l'argent en certain somme qui nous devons activer et avec ce pensée justement que j'ai actif le pouvoir je peux le faire je Et j'ai arrondi. Je travaille avec toutes mes lignes. Et évidemment, je continue à réfléchir de mon sujet à mon sujet. Comment je peux appliquer cet pouvoir ? Je peux. Peut-être juste, c'est important aussi justement de sentir. Activer juste ce ressenti que je peux le faire. Vous pouvez peut-être comparer aussi. On a dessiné deux formes. La première, c'est je veux faire. Et ici, je peux faire. Peut-être qu'il y a certaines différences. Quelques fois, c'est intéressant de capter ce moment-là, de l'attraper et mettre en évidence. Que peut-être, je veux, ça marche bien et je ne peux pas trop. Ou au contraire. Et on active, encore une fois avec des lignes, on arrondit tous les endroits qui étaient imparfaits. Parce qu'avec nos arrondis, tout est lié. C'est ça le but des arrondis. Et il nous donne ce ressenti que chaque ligne et chaque figure, elles ont un lien. Et encore une forme, je vais le faire. Je cherche un endroit. Je vais le faire. Ça, c'est mon vrai mot. J'affirme que je veux, je peux et je vais le faire. Et pour moi, c'est encore un triangle. Et ça, ce sera le troisième. Amplificateur ou booster, si on peut dire. C'est la chose qui va nous faire bouger. Et ici, ce qui est important aussi, de montrer ce mouvement avec les lignes. Toutes nos lignes vont nous amener vers notre objectif. Souvent, comme on dit ici, les lignes graphiques, on le fait passer un petit peu partout. Mais cette fois-là, je vous propose de montrer le mouvement. Montrer les mouvements unis. C'est comme le courant électrique qui va dans les endroits où on l'amène. Dans l'endroit nécessaire pour nous. Merci. 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 Combien vous pouvez mettre les lignes, c'est à vous de voir. Mais les lignes qui ont dessiné dans le fond, dans l'arrière-plan, elles jouent son rôle. C'est assez important. Graphiquement, elles nous montrent le mouvement, que tout est lié et va vers mon objectif. Et elles montrent aussi que notre idée, notre travail, notre dessin, il est bien entissé dans cet univers. Chaque ligne dans notre histoire, c'est une nouvelle possibilité. C'est une nouvelle énergie peut-être. Et on ne va pas la négliger. Et pareil, chaque ligne qui apparaît dans notre dessin, on la travaille. Il est là. Oui, je vous écoute. Le dernier objet qu'on dessine, c'est pourquoi déjà tu as dit ? Celle-ci, c'est aussi un genre d'amplificateur. C'est je veux le faire. Je vais le faire. Merci. Oh, très bonne question. Je n'ai pas vu ce qu'il a posé. C'est Julie. Julie, oui, merci. Si, par exemple, vous imaginez que dans votre thème, pour votre dessin, il faut peut-être mettre encore une chose. Vous pouvez le faire. Par exemple, j'imagine que j'ai tout ce que je veux et volonté, le désir et le pouvoir, le faire. Et cette affirmation que je vais faire, mais je manque un peu d'énergie. Pour la raison X, peut-être je ne suis pas en forme, tout simplement. Oui, ce qui m'est arrivé, personnellement. Oui. Ou encore quelque chose. Ou le courage. J'ai tout ce qu'il faut, sauf un petit peu de courage. Et vous pouvez le faire. Quelqu'un va dessiner ici une forme qu'il va appeler le courage. ou l'énergie, ou encore quelque chose, mais qui vous parle dans votre dessin. Et pareil. Peut-être que quelquefois, on a tout sauf un petit coup de pied magique. Pour quelqu'un, ça peut être peut-être une belle décision, belle solution. Dissinez un petit coup, coup de pied magique. Et pareil, on fait le lien. On intègre notre nouvelle forme. Et chaque fois, on revient vers nos ressentis. Comment je me sens à cette étape-là? Peut-être qu'il y a des ressentis par rapport à vous-même. Peut-être que vous voulez changer un petit peu la forme. Peut-être que c'est le moment de l'agrandir. 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 des intersections, quelquefois à ce moment-là on peut changer le feutre pour le plus fin, c'est mon cas, j'ai pris le feutre un petit peu plus fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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